... Sur les murs de l'appartement de Jean-Luc, partout, des photos et des dessins de sa fille qui lui manquent tant. C'est normal parce que ça remplit le vide quand elle n'est pas là. Mais aujourd'hui, Romane est là. Bonjour les cœurs. Il n'y a plus de tueurs. Mais je t'en ai mis un. Romane, qu'il ne voit qu'un week-end sur deux et qui habite à une heure de route. Il voudrait s'en rapprocher mais il n'en a pas les moyens. Pourtant, idéalement, vivre dans la même ville lui permettrait de mieux s'en occuper. Le dimanche soir, au lieu de la ramener, je la garde jusqu'au lundi matin, je la mets à l'école. Comme elle va au centre aéré le mercredi, je la prends le mercredi. Et pourquoi pas du mardi soir au jeudi matin, comme ça, ça permettra à la petite de se détendre le mercredi. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir mon mercredi, ok ? C'est l'apprendre avec moi. Pourquoi la mettre au centre aéré ? A terme, Jean-Luc souhaiterait une garde alternée une semaine sur deux, comme 10% des couples séparés. Beaucoup de pères la réclament. Certains ont manifesté aujourd'hui. Déjà, la loi leur donne de nouveaux droits. La loi donne la possibilité aux magistrats de consacrer le principe de la garde alternée, la résidence alternée, même en cas de désaccord des parents. Ça n'est plus un problème entre parents, c'est le problème de l'intérêt de l'enfant. Alors, le problème maintenant, c'est de faire en sorte que la justice suive. Les juges ne sont pas équitables, non. Les droits sont... Dès qu'il y a le moindre conflit, on donne les enfants à la mère. Et ensuite, on voit, pour donner des petits droits de visite, on a l'impression, en fait, on met les pères un peu comme dans un zéro. Les enfants ont le droit de les voir de temps en temps. Parce qu'un enfant s'élève à deux, même séparément, les pères réclament une vraie parité. Aujourd'hui en France, 2 millions d'enfants vivent seuls avec leur maman. Pour beaucoup d'hommes, demain, la fête des pères aura un goût amer.